Hey salut à tous c'est Belette, aujourd'hui on se retrouve pour le DevBlog 204, la nouvelle mise à jour. Alors cette fois-ci je vais vous présenter le DevBlog officiel et pas le Rostafid avec le maximum d'informations. J'espère que cette vidéo sera complète pour vous, il y aura des illustrations donc j'espère qu'elle sera bien mieux à regarder. Le travail énorme a été fait au niveau de l'environnement et donc visuellement vous n'allez pas voir la différence mais vous allez le voir au niveau perte d'FPS, vous allez avoir une meilleure optimisation au niveau du jeu. Donc un travail énorme a été fait au niveau de l'environnement. Le brouillard quant à lui a été optimisé fait de sorte que quand vous sortez de la zone, ça soit un peu plus léger, plus naturel parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient une sorte de capsule quand ils sortaient ça changeait directement de la couche de brouillard blanche à le décor normal. Donc ça a été optimisé pour que ça se fasse plus naturellement. Et donc la grenade fumigène qu'on attendait tant est accessible via le shop de la Banditon. Elle coûte que 10 scrap et elle ne sera pas craftable. La grenade fumigène mais à part le fait qu'elle coûte 10 scrap à la Banditon, vous pourrez la jeter simplement en clic gauche ou en clic droit, la déposer à vos pieds. Alors c'est pareil que tout simplement une grenade et ça fonctionne de la même manière et par contre une fois que la fumée va apparaître on ne pourra strictement rien voir de l'extérieur à l'intérieur et une fois que vous êtes à l'intérieur, vous allez difficilement voir ce qui se passe à l'extérieur. Bien comme vous le voyez, ils sont en train de travailler sur le système des caméras donc ce système qui nous permettra de voir à l'extérieur de notre base. Alors ce système n'est pas encore au point mais nous permettra évidemment de ne pas se faire camper la porte. Le système étant pas au point, il faudra mettre un ordinateur sur une table et une caméra où vous voulez dans un coin qui nous permettra simplement de voir les alentours. Mais ce projet est en test donc on attend évidemment les informations qui continuent à arriver. Comme vous le savez, vous pouvez mettre des caisses en dessous de la table de recherche, le petit barbecue et deux petites caisses en dessous de la table de réparation. Et ça, vous le saviez déjà. Alors à savoir évidemment qu'il y a un gros travail qui a été fait sur l'IA. Maintenant les PNJ réagiront sur le bruit de pas, les explosions, les coups de feu et peuvent lancer des grenades et se soigner. Et malheureusement pour nous, le Lazarus ne sera pas encore lancé en jeu. Le Lazarus c'est quoi ? C'est le bateau, la nouvelle rat de tonne. Je ne peux pas vous montrer, mis à part des images, je ne peux pas vous le montrer en vrai. Mais par contre, ils expliquent tout simplement que ce sera comme je vous l'ai dit, une rat de tonne à part entière. Donc ce sera vraiment un moyen de pouvoir avoir des caisses, des barils. Et comme je vous l'ai dit, il y aura un événement qui se passera sur ce bateau. Une caisse apparaîtra sur le bateau qui nous permettra d'avoir un loot un peu plus intéressant. Ils expliquent qu'ils ont pas mal de problèmes pour faire bouger le bateau vu que, mis à part le fait que le bateau est énorme, il y a aussi les PNJ à faire bouger, les caisses et les barils en même temps. Donc c'est toute une infrastructure pour faire en sorte que le bateau soit en fait prêt. Donc ils préfèrent ne pas le lancer dans la mise à jour pour l'instant. Ils sont en train de retravailler sur les gants, sur les trois modèles de gants que vous avez pour l'instant. Donc il y a trois modèles qui sont en cours de travail et ils vont en choisir un. Comme vous le voyez, ces gants là sont plus ou moins en prototype. On peut les voir évidemment avec les pioches, les outils, vous le voyez. Et vous pouvez aussi le voir avec les armes. Donc on va prendre celle-ci avec les armes. Vous voyez que ça donne un aperçu différent des gants tout simplement. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Ce ne sont pas des skins, ce sont vraiment les modèles de gants de base qui vont changer. Et après on pourra les skinner. Pour mener ce dev-blog, je vais vous présenter la machine à sous. Je n'avais pas d'image la semaine passée, j'en ai enfin. Donc c'est sur le dev-blog principal, je vous mettrai le lien en description. Donc il nous parle évidemment de plus en plus de jeux d'argent vu qu'il voit que ça fonctionne avec les scraps. Ça peut être intéressant honnêtement, ça peut être un gameplay intéressant. Ça nous permettra de croiser un peu plus de monde sur le serveur et d'être un peu plus friendly. Et ensuite pour terminer le dev-blog, il y a aussi l'arme, donc la L96. Ils sont en train de y travailler, vous avez quelques screenshots. Si vous voulez vraiment les voir en grand, vous allez sur le site. Je vous le mettrai comme je vous l'ai dit en description. Et vous voyez qu'ils sont en train de travailler aussi sur des petits add-ons. Donc des petites choses qu'ils pourraient rajouter. Donc le viseur, le zoom. De base ça sera un zoom x8. Mais pour les personnes qui veulent jouer avec un zoom x4, éventuellement, vous pourrez enlever le zoom je pense. Et vous pourrez leur ajouter à l'arme. En sachant évidemment que cette arme n'est pas craftable, mais trouvable uniquement dans certaines caisses. Ils expliquent que ce sera vraiment des caisses élites. Donc ce seront des caisses assez rares à trouver. Et quelques petits changements au niveau de l'agriculture. Donc cette fois-ci, quand vous allez cueillir une citrouille et un maïs, il sera stackable par 20. Donc ça c'est le point positif. Malheureusement, quand vous allez le mettre dans votre barre d'étage et vouloir vous soigner avec, ça va régénérer beaucoup moins d'HP et beaucoup moins vite. A terme, ils veulent vraiment corriger et changer ce système de heal, donc de guérison rapide. Alors ils expliquent aussi que ça pourrit après 48 heures. Donc il faut cueillir ça rapidement. Et n'oubliez pas évidemment de vérifier l'âge de la progression de l'hydratation et le rendement assez régulièrement. N'oubliez pas que vous avez un recycleur maintenant derrière la roulette. Il vous permettra tout simplement de recycler en safe zone. Et n'oubliez pas aussi que vous êtes le seul à pouvoir l'éteindre et l'allumer. Donc maintenant ça a été corrigé. N'hésitez pas à l'utiliser dans la Bandicam. Bon mais ce devlog est déjà fini. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Donc ce que vous en avez pensé. Si c'est mieux ou moins bien que la méthode précédente que j'avais. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis, salut !